Vous connaissez les voitures sans conducteur, et bien les trains vont s'y mettre aussi. La SNCF va lancer ses premiers tests dans deux ans. Bote d'emploi avec Pauline Jacot. Imaginez un train en pilotage automatique, c'est le projet de la SNCF pour les années à venir. Deux cas de figure avec un conducteur pour les TGV. Là ce serait comme dans les avions, pendant le voyage le conducteur ne touche pas aux commandes, il est là au cas où. Dans les trains régionaux, ça va encore plus loin, on fait comme pour les métros automatiques, personne dans la cabine. Ces nouveaux TGV et TER seraient équipés de capteurs pour freiner le train par exemple si un animal est sur les voies. L'idée c'est de mettre plus de trains et surtout d'améliorer la ponctualité. Mathieu Chabanel supervise ses projets. Vous le voyez vous-même quand vous êtes dans un embouteillage avec votre voiture, vous ne vous freinez pas strictement au même rythme que tous les autres. Si tout le monde se comporte de la même manière, on va gagner beaucoup de fluidité. Et donc avec le train c'est un peu la même chose. Quand le train est automatique, on peut limiter l'espacement entre les trains et donc mettre plus de trains sur une même ligne et gagner de la régularité. Sur la ligne TGV la plus fréquentée, le Paris-Lyon, ce serait 10 allers-retours en plus par jour, 54 donc au total. Alors quelles sont les conséquences sur l'emploi, sur les conducteurs ? Aucune, dit la SNCF qui affirme aujourd'hui que tous les conducteurs recrutés en ce moment pourront terminer leur carrière au même poste au sein de la compagnie.